Pour moi, dans ma vie, le plus important, c'est de rester authentique. Je suis originaire de Rimouski, j'ai déménagé à Montréal il y a 19 ans pour aller à l'école de pompiers et je suis maintenant pompier à la ville de Montréal depuis 17 ans. Tu sais, le métier de pompier, je trouve que ça nous permet, oui, on voit des choses qui ne sont pas toujours très évidentes, mais ça te permet de réaliser qu'on est chanceux et de profiter de la vie pleinement, finalement. On a deux enfants, Elouane étant le plus vieux, qui vient d'avoir 11 ans, et Lénier qui a 8 ans. L'idée de ce qu'en part, en fait, est venue de mon plus vieux, qui avait 4 ans à ce moment-là, j'avais deux travails, je travaillais beaucoup, j'étais toujours occupé, puis il m'a dit «Papa, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? » Puis il m'a dit «Pourquoi tu nous demandes ça? » Il dit «Parce que t'es pas très présent, papa. » Puis c'était vraiment comme un choc pour moi de réaliser comme «OK, je me sens présent, mais je suis pas si présent que ça auprès de l'autre. » Puis il m'a dit «Qu'est-ce que t'aimerais qu'on fasse ensemble? » Il m'a dit «J'aimerais qu'on se fasse un campeur comme t'as toujours rêvé. » En deux semaines, on avait un campeur, puis on partait à Pouterneuf par la suite. Sous leur palme, dimanche, la route tourne et tout balance. L'histoire du loup gris, c'est à sa partie du fait que mon premier campeur que j'ai fait, c'était un autobus de français qui faisait Montréal-New York. Puis le jour où j'ai tout enlevé les collants sur l'autobus, je me suis aperçu à l'arrière, puis ça a écrit « De loups ». J'ai décidé de le garder. On trouvait ça bien drôle, puis tout le monde s'est mis à nous appeler le loup gris, le loup gris, parce que l'autobus qui est devenu campeur est égré. L'important, je pense, quand tu fais un campeur, c'est de pas trop te mettre de pression. On se fait une petite cabane d'enfant, puis on n'est pas parfait. Même si le campeur n'est pas parfait, c'est un peu à notre image, finalement. L'idée du campeur, ce qui est intéressant, c'est qu'on vit beaucoup plus dans le moment présent. On n'est pas obligé de planifier tout le temps d'être là à telle place, à tel jour, d'avoir des réservations. Ça nous permet vraiment d'avoir la chance de vivre le moment présent. On met ton pied ici. Yes, sir! Yes! Allez, allez, allez. Come on! Yeah, boy! Yeah! Woo-hoo! L'idée du 4x4 est venue, qu'on voulait explorer de plus en plus. On voulait avoir la chance de pouvoir aller encore plus loin. Ça nous permet de découvrir des endroits qu'on ne pensait pas qu'existaient. Chaque fois qu'on va camper à un endroit, on essaie de ramasser le plus possible avec un sac à poubelles, qu'on soit sur le bord d'une plage ou en forêt. Et l'objectif est de rendre l'endroit plus propre qu'il était avant qu'on arrive. J'ai été chanceux d'étant jeune avec mon père. Il m'a toujours inspiré. Il m'a montré à faire des feux. J'étais très jeune. J'essaie de faire la même chose avec mes enfants. L'important, d'être avec mes garçons, c'est de les inspirer le plus possible. Je veux qu'ils apprennent à être dehors, puis d'apprécier les belles choses de la nature. Je parlais ça, ils vont vouloir plus la protéger. Puis je pense que ça va leur permettre d'être plus débrouillards plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !